Je vous présente notre invité. Ce premier jour de l'été est marqué depuis 30 ans par la fête de la musique pour laquelle il a invité chaque Français à descendre dans la rue avec son instrument. Cauchemar pour les uns, moment de convivialité pour les autres. Cette avant-veille de la Saint-Jean et de ses feux est devenue la Saint-Jacques tant il a marqué ce jour de son empreinte. Dédié cette année à la pop et aux Beatles, nous aurons d'ailleurs la joie de recevoir dans un instant Anne Gravoin et son travelling quartet pour interpréter un morceau des Beatles. La fête de la musique s'est exportée dans le monde entier et hommage est enfin rendu à son créateur. Héros malheureux de la bataille socialiste qu'il a livré à Saint-Dié pour conquérir un siège de député sur son lieu de naissance, il ne verra des Vosges que la place parisienne du même nom où il a pour voisin Dominique Strauss-Kahn dont on peut espérer qu'il ne sorte pas ce soir son instrument en public pour y donner la sérénage. C'est le mois de juillet qui a pris sa messe là. Ça m'a fait plaisir. Avec nous ce matin, Jacques Lang. Bonjour Jacques Lang. Bonjour. La fête de la musique a aujourd'hui 30 ans. Est-ce que vous avez été touché que la ministre Aurélie Filippetti vous convie au lancement hier soir dans les jardins du Palais Royal ? Oui, parce que c'est la première fois, ça paraît étrange, mais c'est la première fois qu'un de mes successeurs m'invite à partager ce moment. Et j'en étais très ému. Et d'autant plus que j'ai pour elle beaucoup d'amitié. J'apprécie son intelligence. Je suis très heureux qu'elle soit à la tête de ce ministère. Je pense qu'elle va lui apporter un souffle nouveau. Est-ce que ce n'est pas au fond la manifestation emblématique qui restera de votre passage rue de Valois ? Ce n'est pas ça, je ne peux pas. Parce que dans l'esprit des Français, vraiment la fête de la musique, c'est vous. Oui, ce n'est pas à moi de juger ce qui est emblématique ou non. Disons qu'il y a eu d'autres mesures que j'ai pu prendre qui sont moins populaires, mais qui ont une efficacité réelle. Je pense à la loi sur le prix unique du livre, par exemple. Bien sûr. Et puis il y a le Louvre, on en a déjà parlé. Est-ce que vous pensiez que ça durait ? Le jour où c'était le 1er juin 1982, lors de la conférence de presse, vous avez lancé ce cri, fête de la musique. Est-ce que vous pensiez que ça durerait aussi longtemps ? Non, absolument pas. C'était une idée que nous avions lancée, un peu improvisée entre deux portes. Simplement, disons que, je crois, quelques mois avant décembre, nous avions beaucoup travaillé, depuis ma nomination à la tête de ce ministère, pour les artistes, pour les créateurs, pour changer la politique de la culture dans tous les domaines. Et je disais à mes amis collaborateurs les plus proches, dont Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, et si nous essayions d'inventer quelque chose qui associe les citoyens eux-mêmes et s'ils pouvaient être acteurs avec nous d'un changement culturel. La musique est venue à l'esprit, et on a cogité rapidement. La bonne idée, ça a été quand même de choisir cette date du 21 juin. Parce qu'il pleut chaque année. Pas toujours, pas toujours, non, non, non. Mais même s'il pleut, c'est le jour le plus long, c'est le début de la saison de la lumière, des amours, des découvertes, des rencontres. Il y a des gens qui n'ont pas attendu le 21 juin pour les amours, j'espère. C'est-à-dire de nouveaux amours. De nouveaux amours. De nouvelles amitiés, tout simplement. Exactement, oui. Enfin, en tout cas, on sort, et au moins, c'est un moment de convivialité. En tout cas, la première fois, j'ai eu un track terrible. C'est vrai, vraiment. Parce que si personne ne peut, de gens répondaient à notre appel, ce serait le plus grand bide de ma vie. Finalement, ça a pas mal marché. C'était modeste, mais bon. Regardez 30 ans après. C'est quand même la première fois qu'un ministre est content quand il y a des jeunes dans la rue. Oui, c'est vrai. Bien, Régis. C'est aussi les 50 ans de la pop avec la naissance des Beatles. Vous gardez un souvenir de... Parce que vous étiez très jeune, mais quand même. Très jeune, oui. Pour une fois... C'est vraiment bien. Jack, pour une fois qu'on ne vous jette pas votre âge au visage... C'est la génération des Beatles. Bien sûr, bien sûr. On a tous été... Ma génération, on a été immergé. Bien sûr. Mais vous, vous aviez des compétences musicales ? Par exemple. Un instrument, par exemple, le jour où vous invitez les Français à descendre pour jouer de la musique, vous, vous savez jouer d'un instrument ? Le piano. Le piano. Et un jour, d'ailleurs, j'avais réussi à convaincre... Certains ont dit le pipo, mais enfin bon, c'est pas moi. Mais c'était... Oh, c'est une pi... Non, un jour, j'avais réussi à convaincre plusieurs collègues du gouvernement de constituer un petit orchestre au Palais-Royal. Vous retrouvez les images quelque part. C'était peut-être en 1983. Charles Hernu, qui était à l'époque... La défense de la défense, oui. C'était, je crois, violoniste. Et de vis-à-vis, c'était pianiste aussi. Enfin, on a improvisé. Il ne fallait pas insister trop. C'est plus symbolique que... Non, mais c'est un beau symbole, effectivement. Mais je trouve que ce serait bien... Parce que la musique, il faut rétablir aussi l'enseignement de la musique et qu'elle soit plus présente dans l'éducation nationale. Absolument. D'ailleurs, cette année, c'est ce que j'avais essayé de faire moi-même en 2000-2002 par ce plan sur les arts et la culture qui a été ensuite détruit. Et je crois que c'est un des engagements forts du nouveau président. Et Aurélie Filippetti et Vincent Péillon annonceront bientôt un nouveau plan pour l'éducation artistique à l'école. Très bien.